Bonjour à tout le monde, je veux dire que je veux enregistrer, voilà, donc effectivement je suis très 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 heureux de recevoir aujourd'hui Patrick, même si c'est en virtuel, dans le cadre de ses conférences Cerebrum, parce que Patrick est l'un de mes mentors, donc c'est toujours une fierté de l'écouter. Effectivement j'ai eu la chance de travailler avec lui et de le côtoyer pendant plus d'une dizaine d'années, voire même 13 si mes souvenirs sont bons, et ça a réellement été une chance tant d'un point de vue scientifique que humain, donc c'est vraiment dix années de presque de bonheur, si on peut dire. Et donc plus, moins personnel le message maintenant, c'est Patrick Villumier, donc il est directeur du laboratoire de neurologie et de neuro-imagerie de la cognition, il a une formation de neurologue, donc c'est un clinicien, et puis il a un peu différivé vers la recherche, mais toujours avec un intérêt pour la clinique, et ses intérêts de recherche sont multiples. Il travaille à la fois sur des aspects plus de perception, des émotions, comme il va nous parler aujourd'hui, mais aussi sur les aspects de conscience, et tout ça à travers un ensemble d'hypothèses de travail, etc., sur les corrélats neuronaux de ces processus cognitifs qui sont mis en jeu dans ces fonctions, tant chez les sujets en bonne santé, mais aussi au travers d'un ensemble de troubles neuropsychologiques, notamment suite à des lésions cérébrales, mais aussi qu'on peut observer dans certaines pathologies psychiatriques, et tout ça avec à la fois un regard sur les aspects comportementaux, mais aussi combiné avec tout un ensemble de neuro-imageries fonctionnelles comme l'IRM et l'EG. Donc, Patrick va nous présenter aussi aujourd'hui un de ses axes de prédilection, qui sont les émotions, avec la conférence qui va s'intituler « Emotion Processing, Network Dynamic and Brain State ». Et puis je lui cède la parole, et puis c'est un plaisir de le réécouter. Voilà, très bonne conférence à vous tous. – Arnaud et tous, merci beaucoup pour cette invitation. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne suis pas venu à Montréal, et c'est dommage que ce ne soit pas une occasion, mais j'espère qu'il y en aura d'autres. Et en réponse à Arnaud, je confirme que c'était un très grand plaisir pendant toutes ces années partagées, en tout cas de travailler avec lui. Il a partagé beaucoup d'aventures de toutes ces années, de la création de notre groupe et de ses activités. Donc effectivement, le but, j'ai essayé de parler en français, c'est vrai que des fois il y a des termes et des concepts qui sont peut-être des fois plus facilement accessibles en anglais qu'en français, donc je vais essayer de ne pas trop mélanger les langues. Donc le but était effectivement de vous parler d'une direction de recherche, qui est une direction de recherche assez active dans notre laboratoire, et je réalise que ça fait presque dix ans qu'on a commencé à travailler sur ces différentes questions. Il concerne effectivement un aspect dynamique des émotions, et puis une approche ou une perspective des émotions, alors assez macroscopique, et avec une vision de réseau, et donc essentiellement au moyen de l'imagerie IRM. Comme le dit Arnaud, je suis neurologue de formation, j'ai une propension à localiser dans le cerveau, et je vais en fait beaucoup parler de, effectivement, de circuiterie ou de réseau, mais à un niveau assez global. Alors, par contre, il faudrait que ça avance. Voilà. Sans entrer dans les grands débats de psychologie, de philosophie, ou de neurosciences, on considère en général qu'on définit les émotions comme une réponse de l'organisme, à la fois au niveau psychologique, corporel, physiologique, dont le but essentiel est de s'adapter à des événements, en général des challenges, des événements, qui ont une signification particulière pour un individu. Et à travers différentes théories, différents concepts qu'on peut avoir pour définir les émotions, quelque chose qui est quand même assez évident, et peut-être de plus en plus central dans la façon dont on étudie les émotions, c'est le fait que ces phénomènes émotionnels sont en fait de multiples facettes, ils sont multicomponentiels, dans le sens où il n'y a pas un phénomène mesurable qui constitue l'émotion, mais l'émotion est un cocktail de phénomènes qui impliquent à la fois des aspects moteurs, sursauts, d'expression, de changements de la posture, de la voix, bien sûr des changements physiologiques, que du système nerveux végétatif, sympathique, parasympathique, un grand nombre de changements dans des processus cognitifs, il n'y a pas des effets purement émotionnels, purement cognitifs, les émotions sont intimement connectées à pratiquement toutes les autres fonctions mentales et cognitives, la mémoire est une des fonctions particulièrement liées aux émotions, et puis peut-être ce qui a rendu, en tout cas comme moi, j'ai commencé à m'intéresser à ça, qui a donné une certaine réputation non scientifique aux émotions, et ce côté subjectif, privé, dont on peut considérer que peut-être qu'il n'a rien de particulièrement propre aux émotions, en fait, en termes d'expérience consciente de l'activité cérébrale ou de la conjonction de ces différentes composantes. Et naturellement découle de cette définition le fait que les processus émotionnels peuvent difficilement relier à une seule région ou même quelques régions, mais très vraisemblablement à l'entièreté du cerveau, à des réseaux qui sont nécessairement distribués. Et même si certaines régions cérébrales ont évidemment un rôle très important et très critiques, et qui nous ont intéressés, qui nous intéressent beaucoup, comme le rôle de l'amidale ou le rôle du striatum, ces régions sont fortement connectées à beaucoup d'autres régions, et peut-être même leur nature, la nature des émotions, c'est justement une de nos propriétés, c'est d'être extrêmement connectées, d'avoir accès à un grand nombre d'autres systèmes cérébraux. Et donc, il est assez naturel de venir essayer d'étudier les émotions en termes globales d'activité de réseau. Et par ailleurs, même si on définit, en tout cas c'est la définition officielle Genevoise du Centre interfacultaire de sciences affectives ici à Genève, l'émotion est un épisode, est un événement transitoire qui est déclenché par justement une situation donnée. Néanmoins, cette réaction transitoire peut être décrite dans le temps à plusieurs phases, il y a bien sûr des aspects de cette réponse à court terme, l'adaptation, la réaction, la fuite, le rire, des réactions immédiates ou transitoires, mais c'est clair que de par la nature adaptative, le rôle adaptatif des émotions, il y a un avant et un après que peut-être on tend à ignorer souvent en neurosciences quand on étudie la perception de visage, de voix, où chaque stimulus est un peu présenté l'un après l'autre en considérant que suite à une stimulation émotionnelle on retournerait à un état sans émotions, neutre, on peut facilement comme ça avoir un état de fond neutre et puis par-dessus des états ou des réponses émotionnelles. C'est évident que les émotions influencent le comportement, la mémoire ou d'autres phénomènes affectifs à plus long terme comme la motivation, les humeurs, et en fait il y a un grand nombre de biais, d'effets sur la perception, sur la mémoire, des effets de priming, des changements dans les préférences, dans les prises de décisions qui peuvent se voir, même expérimentalement, sur une durée assez prolongée après les expériences émotionnelles. Et donc une perspective qu'on a dans la recherche en particulier que je vais vous présenter, c'est celle de considérer les émotions comme des états cérébraux globaux qui peuvent être rapidement modifiés et eux-mêmes faciliter peut-être la transition vers d'autres états cérébraux qui justement ont ce rôle d'adapter le comportement de façon plus ou moins adaptée. Et ce type de perspective en fait rejoint une ligne de recherche assez active et assez importante dans les neurosciences, en particulier en neuro-imagerie au cours de la dernière décennie, qui est celle d'étudier l'organisation et le fonctionnement du cerveau en termes de réseaux globaux distribués parallèles. Vous savez, notamment par les études qui utilisent la mesure de connectivité ou d'activité cérébrale au repos, il est possible d'observer que certaines régions tendent à être connectées, à fonctionner ensemble, de telle manière que par exemple les régions motrices co-varient, co-fluctuent ensemble au cours du temps, même lorsque l'individu est au repos, même en fait sous anesthésie, et qu'on peut ainsi définir un certain nombre de réseaux, de patterns, de configurations d'activités, pas trop d'activités comme on dit au Canada, d'activités qui co-varient, enfin qui varient au cours du temps d'une façon coordonnée. Et quelque part cette activité est permanente, le cerveau n'est jamais inactif et tout processus état mental affectif va consister en une transition de cette activité permanente dans les états transitoires ou donnés, et ensuite évoluer dans d'autres configurations. C'est ce qu'on appelle en fait la cognition, le comportement, justement une expérience affective. Parmi tous ces réseaux, il y en a un qui est devenu très célèbre, qui a proçu le nom de mode par défaut, et qui n'est justement certainement pas un mode par défaut, mais qui est un réseau actif et qui a un rôle important, et on va y revenir, et qui implique des régions multiples, mais en grande partie médiales, soit la partie médiale du lobe frontal, médiale du lobe pariétal, ou temporale aussi, souvent des régions pari-hippocampiques, dont les fonctions ne sont pas entièrement claires, mais qui semblent être très liées à des processus affectifs, des processus de régulation des émotions, des processus d'introspection concernant son propre intérêt affectif, ou d'autres attributs liés au soi, et globalement à maintien d'une certaine homéostradie. Et il y a déjà assez longtemps, justement une douzaine d'années, que voyant l'émergence de beaucoup de recherches sur ce réseau par défaut, puis en particulier au début peut-être de cette recherche, une tendance de voir ce réseau de façon un petit peu statique, on a commencé à se poser la question, dans quelle mesure cette dynamique, ou cette configuration ongoing, persistante d'activité cérébrale, varie en fonction de l'état affectif du sujet, de ses émotions, est-ce qu'on peut les perturber, est-ce que ce réseau par défaut n'est pas seulement par défaut, mais effectivement une propre dynamique, et est-ce qu'on peut observer ces changements, en fait des changements de l'état de la configuration d'activité du cerveau, même au repos, le repos n'est pas un état anodin en fait, sans activité qui est informatique. Donc une des premières études qu'on a publiées justement, il y a dix ans, est en fait extrêmement simple, et vous allez voir que l'essentiel de ma présentation va être des variations sur ce thème en fait, où le but était vraiment de manipuler en fait, d'observer des changements dans l'état de repos, mais bien sûr sans le présenter de cette manière auprès du sujet. Et typiquement ce genre d'expérience, qu'on a répété vraiment dans beaucoup de formes, consiste à présenter au sujet, donc dans un scanner IRM, des films ou des vidéos, typiquement dans ce genre d'expérience, telle que celle que je vais vous décrire, c'est des vidéos qui sont prises de différents films, connus ou moins connus, qui durent entre 40 et 60 secondes, qui ont été sélectionnées, évaluées, en raison des émotions spécifiques qu'ils peuvent évoquer, et après une période passive de visualisation de ces films, de ces vidéos, il y a une période de repos, où typiquement on donne les instructions, qui sont celles qu'on donne dans les études, un diagramme fonctionnel de l'état de repos, on dit, gardez les yeux ouverts sur la croix, une fixation, laissez votre esprit vagabonder librement, sans penser, rien de particulier, pour que ce soit possible, ceci dit, on pose de temps en temps des questions, dans ce paradigme, pour savoir à quoi les gens pensaient, je ne vais pas trop entrer là-dedans, et on explique au sujet que c'est bien naturellement, la façon habituelle dont on fait les expériences, en IRM fonctionnel, on leur montre des films, parce qu'on s'intéresse aux émotions, puis après on a besoin d'un état de repos, pour comparer tout ça, comment le cerveau s'active, et ce qu'on ne leur dit pas, c'est qu'en fait, nous ce qui nous intéresse, c'est l'état de repos, qui va suivre les films, pas trop les films en eux-mêmes, et donc la question ici, c'est de savoir, si les sujets voient des films, qui véhiculent, qui transmettent, qui évoquent certaines émotions, est-ce qu'en fait, l'état de repos qui va suivre, n'est plus tout à fait un état de repos, un état de repos standard, habituel, ou dans quelle manière, la configuration, la dynamique, de leur activité cérébrale, va être affectée, impactée par ces émotions. Dans cette première expérience, faite par Hamdi, qui est maintenant travaillé à Harvard, on avait trois conditions, une condition neutre, qui consistait en des documentaires, plus ou moins ennuyeux, sur les chemins de fer suisses, les constructions d'autoroutes, et des films, qui évoquaient différentes émotions, de peur, ou de joyeuse. Et le résultat principal, c'est qu'effectivement, l'état de repos qui suit, est fortement modifié. Et si on compare, par exemple, de façon globale, l'activité de repos, après un film, qui évoquait, des émotions de peur, à comparer à un état normal, on voit des modifications, importantes, qui sont en fait, sélectivement, dans des régions, médiales, du cerveau, c'est-à-dire ces régions, du pré-kénéiste, post-pariétal médial, et le ventre préfrontal médial. Et donc, l'état de repos, quelque part, est perturbé par, l'expérience précédente, d'une émotion, ici, négative, de peur. Et on observe, grosso modo, la même chose, mais avec certaines régions, qui sont plus ou moins, activées. C'est surtout des différences, plutôt de quantité, de seuil statistique, vraiment des différences, qualitatives, importantes, dans donc, encore une fois, ces régions médiales, préfrontales, singulaires. Ce qu'on a fait aussi, c'est, étant donné que les sujets restent au repos pendant une minute trente, dans ce type de paradigme, même après avoir vu une vidéo, on peut comparer, en fait, de différentes manières, l'évolution de cette activité, au cours du temps, lors du repos, et là, de façon très simple, on a divisé, en trois parties, de trente secondes, la partie de, enfin, le bloc de repos, après chaque épisode, de, de vidéos, de films. Et vous voyez ici, une région typique, du réseau par défaut, le cortex singulaire postaleia, qui fait exactement, ce qu'une région, du réseau par défaut, doit faire, c'est-à-dire que, lorsque les sujets voient, des films, qui sont, attentionnellement captivants, l'activité de cette région, est diminue, très fortement, d'autant plus que les films sont, engageants, émotionnels, et dès que le film se termine, l'activité, de cette région, augmente, comme typiquement, elle augmente, l'état de repos, et vous voyez que, lorsque le film est neutre, ici, ou dans tous les cas, en fait, l'activité revient, immédiatement, après la fin du film, revient à l'état, l'état d'activité de repos, et reste constante, au cours du temps, des 30 secondes, dans chacune des conditions. Ça, c'est pour le cortex singulaire postaleia, mais d'autres régions, montrent en fait, un pattern temporel, qui est très différent, et notamment, des régions, comme le précuneus, le cortex singulaire entailleur, le cortex frontal préventral, l'insulat, immédiatement, après la période de film, retourne à un niveau d'activité de repos, mais si le film est neutre, l'activité retourne immédiatement, à son niveau, en dire optimale de repos, et reste ensuite stable, en toute la période de repos. Par contre, lorsque le film a une valeur émotionnelle, vous voyez que le retour au repos, n'est pas immédiat, n'est pas complet, et il y a un retour progressif, en fait, de cette activité, au cours du temps, et qui est relativement similaire dans toutes ces régions, qui, à l'exception même de celui-là, font habituellement partie, en fait, du réseau, par défaut. Ce qu'on avait essayé déjà dans cette première étude, c'est de regarder quelle est la dynamique de ces fluctuations, et on avait adopté une technique qui est basée sur les mesures de connectivité, avec des ondelettes, des wavelettes, qui consiste à prendre, pour chaque paire de voxelles, ou chaque paire de régions, la corrélation, la covariation d'activités dans ces différentes régions, regarder leur évolution au cours du temps, et construire des graphes de connectivité au cours du temps, pour regarder justement de quelle manière la connectivité entre les différentes régions va évoluer dans les périodes de repos selon l'émotion qui précède, et l'avantage de décomposer cette corrélation en ondelettes, en différentes wavelettes, est de pouvoir regarder des changements dans les fluctuations, dans les coactivations, qui sont des fluctuations à différentes fréquences, c'est-à-dire des fluctuations lentes, ou des fluctuations plus ou moins rapides, sachant qu'il s'agit toujours d'IRM, donc on est plutôt dans des fluctuations lentes, mais très très lentes, et plus ou moins un peu plus rapides que d'autres, donc l'ordre de 0 à 1 R, et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des changements qui ont lieu seulement dans des bandes de fréquences relativement rapides, qui vont être spécifiques ici, entre l'amidale et des régions du réseau par défaut, c'est-à-dire ventromédial et précuneus, qui sont partagées par les deux émotions, donc qui sont à la fois après une expérience de peur et une expérience de joie, mais qui sont en fait similaires dans les deux cas, alors qu'il y a des changements de connexion entre l'amidale et le contexte singulaire qui sont spécifiques à l'expérience de peur et qui sont dans des bandes de fréquences aussi un peu plus lentes. à l'inverse, il y a un grand nombre de connexions qui augmentent après les expériences et qui là aussi sont partagées à la suite des expériences de peur et des expériences de joie et qui impliquent en fait assez systématiquement l'insulac qui devient plus connecté à ce réseau par défaut. Donc l'insulac qui est le cortex sensoriel viscéral qui se connecte avec ces régions du réseau par défaut préfrontal singulaire et vous voyez ici aussi avec des différences de fréquence je ne sais pas trop mes temps mais les fluctuations semblent à quelque part plus rapides et en fait plus instables dans les conditions qui suivent une expérience de peur que dans les conditions qui suivent une expérience de joie. Et de façon intéressante si on regarde si on essaie de relier les changements qu'on observe dans cette connectivité à des traits de personnalité ou de régulation émotionnelle on a observé dans cette étude en particulier que le degré avec lequel la connectivité entre l'amidale et le contexte singulaire ou l'amidale et le précuneus le degré avec lequel cette connectivité change entre la condition neutre et les conditions émotionnelles est très fortement corrélée c'est une corrélation qu'on pourrait qualifier de voodoo pour ceux qui connaissent les corrélations voodoo entre ce changement de connectivité et un score d'anxiété de personnalité anxieuse qui est l'échelle de Spielberg de façon intéressante cette corrélation avec le score d'anxiété était vue sélectivement pour ces connexions et sélectivement dans l'état de repos après les films on ne trouvait pas la même corrélation pour les mêmes connexions pendant le film ou pour l'activité d'aucune de ces régions pendant le film donc en fait l'anxiété semble plus être avoir un impact plus mesurable sur la façon dont le cerveau récupère de ces émotions plutôt que pendant l'expérience elle-même ce qui rejoint certaines considérations physiopathologiques sur le fait que souvent des troubles psychopathologiques ne sont pas tant liés à l'expérience d'un trauma par exemple ou d'expérience négative mais plutôt à la façon à la régulation émotionnelle la façon dont on récupère de ces expériences donc première conclusion de cette toute première étude c'est que les émotions certes induisent des changements transitoires des réactions transitoires dans le cerveau mais elles ont ce que certains auteurs ont appelé une inertie c'est à dire qu'il y a des effets qui persistent suite à une émotion et qui montrent que le cerveau ne retombe pas immédiatement à un état de repos en tout cas pas toutes les parties du cerveau ne retombe pas immédiatement à un état de repos mais certaines montrent une activité qui va persister en tout cas dans ce paradigme au moins une minute on a fait d'autres expériences qui montrent que ça persiste jusqu'à dix minutes facilement et qui s'exprime par des changements assez sélectifs de connectivité cérébrale quand on teste le cerveau assez globalement et des effets qui sont communs à des émulsions positives et négatives notamment en ces régions du réseau par défaut et de leur connexion avec le réseau avec l'insula qui est justement une région du cerveau impliquée dans l'interoception et peut-être certains aspects de l'expérience subjective affective mais aussi des effets qui sont plus spécifiques de la valence notamment en lien avec l'amidale pour les effets qui concernent les expériences de peur et comme je l'ai dit de façon intéressante ces modifications de connectivité en particulier avec l'amidale sont assez sélectives avec des traits d'anxiété dans d'autres échelles par exemple de dépression on ne trouvait pas ces corrélations par contre dans d'autres paradigmes on a utilisé les mêmes design mais avec d'autres types d'événements affectifs comme par exemple des récompenses on trouve des corrélations assez spécifiques avec des scores de dépression ou d'année et demie et ne trouvent pas de corrélation avec des scores d'anxiété ce qui suggère que ces perturbations qu'on voit dans les réseaux ont un lien potentiellement avec des features des caractéristiques individuelles qui sont liées justement potentiellement au degré de régulation émotionnelle individuelle des sujets et sans entrer dans les détails on a répliqué ce genre de paradigme avec comme je disais des films de différentes valences des jeux qui donnent des points ou qui induisent des pertes des situations de stress des odeurs etc donc ça on va être généralisé une autre version de ce paradigme où on a pris une approche un tout petit peu différente est encore basée sur le même principe mais cette fois on a voulu utiliser des films plus longs pour voir aussi quel était le degré de persistance de ces effets et dans un design qui incluait en fait une succession de plusieurs tâches donc ça c'est une étude relativement récente par contre où les sujets viennent dans deux sessions et une session sera une session où ils verront des films tristes qui sont des films qui durent 5-6 minutes après quoi ils ont des périodes de repos qui durent une dizaine de minutes où ils sont à faire différentes tâches cognitives et dans cette expérience dont je vais vous parler après les tâches cognitives qu'ils avaient à faire dans certains blocs consistaient en des tâches de flanqueur et de stroup dont on sait qu'elles peuvent être modifiées par l'état émotionnel et dans cette étude donc encore une fois ce qui nous intéresse en particulier c'est à quel point des événements émotionnels vont perturber l'activité ou l'organisation de l'activité cérébrale dans l'état de repos lorsque le sujet encore une fois a l'instruction de ne penser à rien en particulier et dans cette étude on a caractérisé les configurations d'activité cérébrale avec une méthode qui a été proposée pour étudier la dynamique de la connectivité cérébrale au cours du temps qui est une méthode qu'on appelle l'analyse par pattern de coactivation CAP qui a été proposée par différents chercheurs et notamment un groupe de collègues ici à Genève du groupe de Dimitri Vandeville qui a développé une approche spécifique de ces patterns de coactivation sans entrer dans le détail en fait il s'agit d'une méthode qui est basée sur du clustering où on définit une région cide de base et on calcule pour chaque image IRM dans le temps donc toutes les images IRM qui sont prises en succession par exemple pendant une période ici de repos de 10 minutes quelles sont les autres régions dont le signal covarie par rapport à la moyenne avec les fluctuations d'activité dans cette région cide et on caractérise la configuration des coactivations avec cette région au cours de toute la série temporelle et on fait une étude de procédures de clustering pour définir quels sont les patterns qui sont similaires et combien de patterns distincts significativement distincts on peut observer sur une certaine durée c'est une méthode de connectivité dynamique qui permet de voir si une même région en fait contrairement à des corrélations linéaires si une même région peut covarier ou se coactiver avec plusieurs réseaux à la fois ou bien être coactivé avec un certain réseau pendant un certain moment et ensuite coactiver avec un autre réseau pendant un autre moment même si peut-être en moyenne si on faisait une corrélation linéaire en moyenne comme ça se fait souvent il n'y aurait pas de corrélation systématique significative puisque cette région est parfois connectée avec un réseau parfois avec un autre donc en moyenne on n'aurait pas de connectivité significative donc ça permet de regarder comment est-ce qu'une région interagit avec les autres au cours du temps et lorsqu'on fait cette on applique cette procédure à nos données on observe que lors des états de repos dans ce paradigme on observe huit configurations d'activités de repos qui covarient avec cette région du Cuneus qui en fait se superposent assez bien avec des réseaux intrinsèques des réseaux d'activés au repos qu'on connaît bien notamment un réseau qui ressemble au réseau par défaut un réseau qui ressemble au réseau attentionnel des réseaux de science des réseaux sensorie-mataire visuel et pour la suite ce qui importe c'est que seulement trois réseaux ici mais surtout ce réseau-là le réseau qui ressemble au DMN et le réseau qui ressemble au réseau attentionnel était modulé de façon différentielle selon la condition émotionnelle et si on regarde en fait les paramètres qu'on peut extraire de cette analyse ce sont des paramètres dynamiques temporels on voit que ce réseau ici qui correspond au réseau à une augmentation de l'activité du réseau par défaut par défaut est significativement plus activé dans les périodes de repos qui suivent directement le film émotionnel par rapport aux états de repos à l'état neutre à l'inverse à l'inverse le réseau qui se superpose à un réseau plus attentionnel était sélectivement plus présent plus souvent activé lorsque dans la période de repos qui suivait la tâche cognitive mais seulement lorsque cette tâche cognitive était faite dans un contexte émotionnel et donc à la fois ce réseau qui porte les traces d'une tâche cognitive qui était difficile donc le Stroop et le Flanker ou ce réseau par défaut typique du repos portait les traces chacun de l'expérience négative de film triste qui était observé pendant les minutes qui suivait et ces changements restaient significatifs en fait dans ces périodes de repos de 10 minutes jusqu'à justement la fin du bloc de repos qui s'atténuait mais c'était toujours présent et dans ce cas si on regarde en fait les mesures comportementales qui étaient acquises avant après le paradigme ce qu'on observe c'est que le degré d'expression le nombre d'apparitions du réseau par défaut lors de l'état de repos ou après les films tristes est significativement corrélée et sélectivement corrélée avec le changement dans l'état subjectif rapporté par le sujet et le score d'affect négatif sur une échelle qui est la panace qui est une positive affect négative affect scale qui est une mesure classique pour mesurer l'état affectif du moment du sujet et plus ce réseau de repos était recruté ou apparaissait souvent dans l'état de repos après les films tristes plus le sujet décrivait en fait après les films une humeur plus négative qu'il avait décrit en commençant l'expérience en arrivant au labo à l'inverse et plus ce réseau était exprimé aussi plus le sujet avait montré des difficultés dans la tâche de Stroop ou de Flanker avec une interférence un coût qui avait été exagéré qui avait été augmenté pendant la tâche de Flanker mais aussi plus ces temps de réaction étaient à la fois la différence entre les essais congruent et incongruents mais aussi les temps de réaction absolue dans la condition justement de conflit incongru et donc ces résultats sont significatifs bien sûr il y a beaucoup de corrélations mais c'était une analyse qui était faite en tenant compte du nombre de corrélations faites et si on regarde la corrélation avec les autres réseaux ou avec les conditions neutres on trouve aucune tendance donc c'est une corrélation assez spécifique de ces réseaux avec en fait des mesures comportementales subjectives une autre chose qu'on a faite plus récemment avec ce paradigme c'est de regarder en fait à quel point ces changements qu'on voit dans l'état de repos qui suit une émotion sont prédits ou influencés par ce qu'on observe en fait durant l'émotion durant la période de stimulation et là sur les mêmes données on a appliqué la même méthode maintenant en faisant cette analyse de coactivation de pattern de clustering à la fois sur toute la période à la fois des films et des états de repos et en prenant en élargissant les réseaux qu'on pouvait capturer en prenant à la fois une site dans le précunisme donc qui appartient au réseau de repos et puis un site dans l'insulat puisque c'est une région qu'on a vu qui était influencée à la fois par les émotions mais aussi par l'état de repos dans la première étude sans entrer dans les détails non plus on trouve ici un plus grand nombre du coup de réseaux qui semblent être fluctués au cours du temps avec ces cides mais de nouveau si on regarde quels sont les réseaux qui sont en fait dans l'activité modulés par la condition on retrouve en fait une partie des mêmes réseaux c'est encore une fois le réseau qui ressemble au diamètre au réseau par défaut un réseau qu'on a appelé fronto-barietal vertical qui inclut en fait à la fois des régions attentionnelles et des régions du réseau de la salience donc insula cortex singulaire des régions préfrontales exécutives et puis des régions visuelles et si on pose maintenant la question spécifiquement de savoir quels sont les patterns d'activation pendant la visualisation des films qui influencent les changements qu'on observe ensuite dans le repos là aussi sans entrer dans trop de détails ce qu'on observe c'est qu'il y a une relation assez sélective entre le degré dans une condition neutre il y a une relation assez sélective entre à quel point le réseau de s'alliance est attentionnel est recruté engagé pendant la vision des films et à quel point ensuite le réseau par défaut montre dans ce cas-là dans la condition neutre une diminution d'activité et à l'inverse plus ce réseau est activé pendant les films plus les régions préfrontales cognitives exécutives sont activées par contre cette relation est inversée dans une condition émotionnelle et une grande expression du réseau de la salle de l'alliance pendant les films va provoquer en fait une plus grande expression du réseau par défaut dans la période de repos qui suit et une relative suppression de l'expression du réseau de contrôle cognitif qui corrèle du reste avec les changements aussi de performance dans les tâches une relation aussi antagoniste entre le DMN et le réseau exécutif donc ce qu'on conclut de cette deuxième approche c'est que non seulement on confirme ce phénomène qu'on appelle d'inertie ou de carry over des émotions qui a un impact en fait sur plusieurs réseaux mais pas sur tous les réseaux justement le système visuel le système moteur ou le système de langage ou des choses comme ça ne sont pas être même s'ils sont capturés par l'analyse de clustering ils ne sont pas influencés par les conditions de ce qu'on appelle c'est un effet vraiment sélectif qui dans ce cas s'observait après des épisodes négatifs mais sans grand degré d'excitation d'arousal donc contrairement à la peur qui est aussi non seulement négative mais arousing et de façon intéressante ces changements au repos sont significativement corrélés liés à des changements dans l'affect subjectif rapporté par les sujets mais aussi dans leur performance cognitive dans une tâche attentionnelle et ces changements peuvent être prédits ou en tout cas sont liés avec l'activité qu'on voit avant le repos c'est-à-dire pendant la licitation des émotions et en particulier avec un rôle important du recrutement de l'engagement de ce réseau de la science ou de l'attention et l'interprétation qu'on fait de ces résultats est qu'effectivement il semble que la récupération suite à une expérience émotionnelle qu'on voit dans les réseaux cérébraux au repos après l'expérience reflète probablement quelque chose de l'expérience subjective du sujet et de la capacité du système de s'adapter de retourner d'homéostasie de retourner avec retourner à un état neutre de façon ultimement reflète à quel point l'inertie dans le système à quel point le système est impacté par combien de temps il est impacté par ces épisodes émotionnelles et ça rejoint une littérature en psychologie clinique qui existe où le terme d'inertie émotionnelle a été utilisé qui montre qu'effectivement la persistance d'émotions suite à des épisodes affectifs négatifs en particulier est associée avec un style de régulation émotionnelle mal adaptatif et justement un risque augmenté de dépression et notamment la persistance de rumination ou la présence de rumination de traits de rumination chez les sujets et dans une étude que je ne vais pas vous présenter on a observé aussi de façon extrêmement sélective que plus certaines de ces régions du diamènes étaient activées après un épisode émotionnel le plus le sujet rapporte des pensées négatives des pensées des ruminations négatives qui ne sont pas forcément en lien avec le contenu du film peut-être une petite note aussi en passant que je trouve intéressante c'est que ces études montrent qu'en fait le degré d'activité de ces réseaux loin paraître d'être par défaut en fait ces activités de repos sont une activité tout à fait dynamique et malléable et en fait c'est quelque chose potentiellement d'important à savoir si on fait des études de resting state ou de repos chez des patients parce qu'il y a beaucoup de recherches cliniques en particulier on essaie de caractériser des anomalies cérébrales en utilisant des mesures au repos parce que c'est assez pratique on ne demande rien de faire au sujet ou très souvent on obtient des images au repos en plus d'une tâche cognitive pour estimer des relations entre les caractéristiques de connectivité au repos et la performance d'une tâche mais vous voyez qu'en fait on peut considérer que l'état de repos lui-même est une condition expérimentale qui est manipulable qui peut être changée et donc il faut être aussi potentiellement prudent sur les conclusions qu'on peut faire selon dans quel contexte ces données sont acquis ça je vais peut-être passer pour bénéfice du temps mais on a commencé à utiliser et à répliquer certains de ces effets avec des techniques DG les topographies peuvent être la temporalité ou la présence de certaines topographies au repos dans le même champ peut être modifiée aussi par le même genre de manipulation et peut-être les deux dernières choses que j'aimerais mentionner c'est si effectivement maintenant du point de vue fonctionnel les changements d'activité cérébrale de configuration de dynamique cérébrale suite à un épisode émotionnel ont un rôle adaptatif ou contribuent à l'adaptation du cerveau à des situations particulières est-ce qu'on peut observer effectivement des changements dans le traitement de la performance cognitive et affective suite à des manipulations émotionnelles et donc là encore là aussi on a fait un certain nombre d'expériences je vous en présente je crois que je vais vous deux si on reprend notre paradigme du début où on présente des films neutres de peur de joie suivi d'épisodes suivi d'une période de repos on peut en fait simplement ici remplacer les périodes de repos par des tâches cognitives et ça ici on a utilisé une tâche qui était une première tâche de post-doc il y a très très longtemps où on une tâche d'attention sélective où on présente à la fois des images de maison des images de visage et l'intérêt de cette tâche c'est de pouvoir manipuler à la fois l'attention volontaire du sujet c'est-à-dire en lui demandant de se focaliser seulement sur deux positions sur l'écran et d'écrire si les deux images sont les mêmes ou pas à ces deux positions c'est-à-dire les deux positions horizontales c'est deux fois les mêmes images ou bien dans d'autres situations les deux images verticales si c'est les mêmes ou pas et parallèlement de façon orthogonale on peut présenter des positions aux positions horizontales des visages et du coup aux positions verticales des maisons ou vice versa et donc on peut comparer et puis les visages peuvent être émotionnels ou peuvent être neutres et donc on peut voir l'effet la réponse à un stimulus émotionnel des visages de peur indépendamment si le visage se trouve au même endroit que l'attention ou bien à un autre endroit que l'attention et voir à quel point la réponse est dépendante ou pas de l'attention et à quel point l'attention influence la réponse aux émotions et si on fait cette tâche qu'on a déjà fait il y a très longtemps y compris justement dans mon post-doc on voit que lorsque les visages émotionnels sont présentés l'amidale qui est bien connue comme traitement des visages est significativement activée et cette différence j'ai les grandes barres ici mais en fait c'est statistiquement significatif c'est il y a une réponse amidale qui est augmentée au visage de peur par rapport au visage neutre quelle que soit la condition intentionnelle lorsque les sujets font cette tâche après un film neutre puis en fait ça c'est l'étude que j'ai publiée il y a beaucoup un grand nombre d'années avec John Driver sur cette question relation attention émotion ce qui est intéressant c'est que maintenant si les sujets font la même tâche mais après avoir vu des films de peur vous voyez que la réponse dans la mine elle est amplifiée et en fait elle est significativement amplifiée et la réponse au visage neutre n'est pas modifiée et de façon encore plus intéressante après avoir vu des films positifs joyeux la réponse différentielle au visage de peur est abolie en fait il n'y a plus de différence avec les visages neutres ce qui là aussi pose des questions en fait sur les conditions dans lesquelles certaines expériences sont faites certaines discrépances dans la littérature vous imaginez que si vous donnez vous êtes un expérimentateur plutôt joyeux qui accueillez votre sujet en racontant des bonnes jokes le sujet va plutôt avoir une tendance à être dans un état affectif positif et avoir une amusage moins réactive contrairement à un sujet qui est très anxieux qui arrive un petit peu peur de participer à l'expérience et sans entrer dans les détails ces modifications que je viens de vous décrire étaient totalement indépendantes de changement de l'attention en fait les manipulations émotionnelles ne changaient pas du tout les capacités attentionnelles et la modulation attentionnelle qu'on observait par exemple dans le contexte visuel donc cette réponse n'est pas une conséquence d'une différence attentionnelle mais vraiment une différence émotionnelle et de façon intéressante ici aussi ces changements corrélaient avec les traits d'anxiété enfin plutôt avec les échelles d'état d'anxiété mais pas le trait mais qu'on n'est pas avec par exemple les échelles de dépression et là aussi sans entrer dans le détail on pouvait montrer que ce degré de changement de l'amygdale suite à la vision de film négatif était en fait prédite par l'activité de l'amygdale au cours du film et en particulier là aussi en utilisant une analyse avec les ongelettes en particulier des transitions rapides de l'activité de l'amygdale donc probablement effectivement des épisodes émotionnels plus importants et plus s'il y avait une fluctuation rapide de l'amygdale pendant les films le plus l'amygdale était ensuite modulée c'est ce que ce graphique montre dernier exemple sur la perception de la douleur où on a encore une fois utilisé le même paradigme les mêmes trois conditions les mêmes films et là on remplace les périodes de repos ou les périodes de tâches attentionnelles par une période où on inflige des stimuli thermiques douloureux ou pas au sujet et ce qu'on a observé c'est que là aussi les régions qui répondent habituellement aux estimations douloureuses vont avoir une réponse qui est modulée qui est influencée par la condition émotionnelle dans laquelle ils sont exposés de telle sorte que l'insulat en particulier l'insulat postérieure va être plus réactive aux estimations douloureuses après des films négatifs et de façon intéressante va être partiellement supprimée va être réduite après les émotions négatives et si on teste pour une interaction on voit l'effet sélectif dans la partie postérieure de l'insulat donc de façon intéressante c'est la partie plus sensorielle potentiellement de l'insulat plutôt que la partie émotionnelle conclusion de cette étude et on a fait d'autres études avec des tâches de mémoire ou des tâches même de théorie de l'esprit on peut observer que ces changements induits par des émotions qui persistent lorsqu'on mesure le cerveau au repos ont aussi un effet lorsque le cerveau n'est pas au repos et doit faire une certaine nombre de tâches y compris des tâches émotionnelles avec des réponses qui typiquement sont amplifiées dans des situations négatives et atténuées dans des situations positives en particulier pour les réponses de peur au visage et de douleur et le dernier exemple de se poser la question si effectivement ces changements de dynamique cérébrale ont une pertinence ou un lien avec les régulations émotionnelles est-ce que elles peuvent être étudiées dans des situations pathologiques de dysrégulation émotionnelle et là un exemple de recherche récemment faite concerne des fluctuations d'humeur ou des fluctuations de l'état affectif des patients mais liées à une maladie bipolaire où vous savez ces patients peuvent avoir des épisodes dépressifs des épisodes dipoméliques mais peuvent aussi vivre un certain nombre de mois sans trouble de l'humeur clinique et en fait on a une étude qui vient d'être interrompue maintenant mais qui on voit les sujets de façon répétée au cours du temps indépendamment de leur état affectif ils venaient régulièrement faire un état de repos au labo et on analyse ensuite leurs données en fonction de quel était leur état le jour où ils sont venus et donc ils pouvaient être ces 20 patients parfois ultimiques parfois dépressifs parfois épomaniacs et on a fait le même genre d'analyse de clustering pour définir des patterns de coactivation fluctuant au cours du temps et là aussi sans entrer dans trop de détails ce qu'on observe c'est encore une fois l'analyse montre en évidence un certain nombre de raisons qui sont les raisons typiques activées enfin corrélées au repos des faux-môles et autres et ce qu'on observe ici c'est que sélectivement pendant les épisodes dépressifs il y a une augmentation très frappante et très sélective de l'apparition de ce réseau par défaut qui est sélective chez donc ces mêmes les mêmes sujets mais seulement lorsqu'ils sont scannés dans un épisode dépressif et cette augmentation était très fortement corrélée avec leur score de dépression façon intéressante mais qu'on a pas trop prédite les états hypomaniacs étaient associés à une hyperexpression d'un réseau qui est centré sur l'insulat et des régions sensorie-motrices qu'on appelait interreceptifs l'interprétation est un peu plus spéculative et puis dernière tâche une tâche qu'on a adaptée une fameuse tâche de montréal tâche d'induction de stress le MIST montréal induction stress task je crois nous on l'appelle le G-MIST parce que c'est le Geneva MIST parce qu'on utilise la tâche de Montréal qui implique des calculs mentaux plus ou moins difficiles suivi d'un feedback social où on donne au sujet une indication de à quel point il est bon ou mauvais dans ce cas-là quand il est le 35e meilleur ou plus mauvais de tous les participants qui doit essayer le plus fort et après encore une fois on a une période de repos pendant laquelle on laisse le sujet récupérer et en fait là aussi même si on dit au sujet que ce qui est important c'est le calcul qu'on va mesurer leur performance ce qui nous nous intéresse c'est à quel point leur cerveau récupère après un bloc d'essai où on leur a donné beaucoup de feedback négatif ils ont l'impression d'avoir fait très mal et les périodes de repos où on leur donne un feedback positif ils ont l'impression d'avoir bien réussi et ce qu'on observe c'est que typiquement chez les sujets qui ont des traits dépressifs mais qui sont ultimiques les régions activées dans les régions préfrontales sont en fait plus activées que les sujets un contrôle mais aussi les patients activent moins le striatum après le feedback positif encore une fois ces changements se voient dans la période de repos qui suit la tâche alors qu'ils se voient en fait beaucoup moins bien moins spécif on n'a pas de changement en fait dans le striatum au moment du feedback le même mais vraiment pendant les quelques minutes qui suivent le feedback donc de façon générale ces différentes études convergent si vous voulez sur une vision de l'activité du cerveau et des émotions qui s'inspirent en fait une voie qu'on est en train de suivre qui a été proposée par d'autres chercheurs en psychologie déjà de considérer les émotions comme des changements ou des états dans des systèmes dynamiques où on peut causer des perturbations soit des petites perturbations comme dans un liquide on lance un petit objet ça va faire des petites vagues un gros objet ça va créer des grosses vagues et ensuite si un autre stimulus ou un individu entre en jeu et surfe ces vagues ou doit se déplacer dans ce liquide son déplacement va être contraint et déterminé par la configuration de l'histoire en fait de ce système des fluctuations qui sont en cours dans ce système et on peut concevoir en fait les émotions comme étant justement des passages rapides d'une certaine configuration à une autre configuration du système de plusieurs réseaux avec des trajectoires non seulement qui amènent à ces émotions qui sont sans doute rapides mais surtout aussi des trajectoires de retour à un état neutre on va dire et ce retour est lui-même contraint par l'histoire du système par les capacités de régulation émotionnelle du sujet et on peut imaginer des trajectoires pathologiques voire des attracteurs qui sont en fait pathologiques et qui correspondent à des troubles de la régulation émotionnelle voilà en résumé ce que je voulais vous montrer c'est qu'on peut étudier les émotions non seulement ce qui se passe en rapport à un sténus mais en fait on peut aussi étudier les émotions en regardant ce qui se passe à différentes échelles temporelles y compris des échelles temporelles longues après les émotions ce qui change de l'approche habituelle qui se focalise sur des réponses évoquées par un sténus et dans des régions très spécifiques ça semble révéler des phénomènes d'inertie et peut-être d'autres phénomènes comme de la plasticité qui pourrait durer même plus longtemps et qui implique des réseaux relativement distribués avec des relations avec l'expérience subjective ou le comportement qu'on est juste en train seulement d'explorer et ces changements dans la configuration du cerveau vont bien sûr enfin sont mesurables au repos mais sont mesurables aussi bien sûr de tâches cognitives diverses et comme je le disais reflètent potentiellement les capacités du système les capacités homéostatiques du système de régulation émotionnelle expliquant certains biais chez des sujets normaux mais aussi certainement des états affectifs pathologiques ou moins normaux et dans les études que je vous ai présentées à la fin c'est actuellement un domaine qu'on explore beaucoup de regarder ce qu'on aurait pour observer des biomarqueurs des signatures de régulation émotionnelle pathologique pas en réponse au stimulus mais en fait en réponse plutôt en lien avec la façon le sujet récupère après un tas de stimulus voilà tout ça est possible grâce à une équipe fantastique il n'y a plus Arnaud mais il y a beaucoup d'autres chercheurs qui ont contribué à tous ces ces travaux au cours des dernières années voilà je vous connaisse que j'ai parlé longtemps merci Patrick c'était passionnant bravo je ne sais pas s'il y a des questions j'ai des questions dans la salle oui j'en ai trois en fait est-ce qu'on nous est-ce que tu on nous entend Patrick oui excellent j'ai remarqué que vous utilisez le terme homéostasie pour comme un peu un synonyme de ce que vous appelez l'inertie émotionnelle puis je me demandais en fait si le terme en fait étant donné que l'homéostasie représente plus de la régulation au niveau micro de certains systèmes de certains organes comme le taux de glucose dans le système sanguin est-ce que c'est approprié d'utiliser ce terme-là comme synonyme de des processus qui se font à plus large échelle comme la régulation émotionnelle qui dépend de facteurs un peu extrinsèques à l'organisme dans l'environnement etc oui moi je n'utilise pas disons avec un on va dire un un cadre théorique très 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 précis c'est vrai que c'est un peu par analogie puis par façon pratique pour par métaphore si vous voulez par rapport à l'image ceci dit dans les théories du stress typiquement on considère que le stress c'est la capacité d'un organisme de s'adapter à quelque chose qui sort de l'ordinaire et donc de passer à un autre niveau de régulation l'endostasie et puis justement il y a un processus de méostasie qui fait que le système tend à retourner à son état je ne sais pas d'énergie optimale minimale etc et ça ça s'observe certainement dans beaucoup de systèmes biologiques de l'organisme et le cerveau en étant un on peut imaginer que certaines perturbations dans ces réseaux qui sont tout le temps actifs vont avoir une tendance à retourner à un état spontané dans ce sens-là si vous voulez c'est pour ça que j'utilise le terme l'homostasie mais c'est pas avec un je me suis demandé on parlait de trajectoire vers la fin je me suis demandé s'il y avait une manière de représenter cette trajectoire comme dans un state space où là on aurait un système en trois dimensions qui pourrait représenter des réseaux cérébraux eux-mêmes puis dans le fond de voir en fait les états de ces réseaux cérébraux comme un point dans l'espace absolument alors ça c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire je cherche encore quelqu'un qui arriverait à le faire j'ai essayé de convaincre quelqu'un en Suisse qui a appliqué ce genre de de théorie aux réseaux sociaux des échanges qui ont eu lieu au sein d'un réseau à partir d'un moment ils ont un impact sur un autre réseau de gens qui normalement parlent ensemble et puis sinon il y en a un qui parle à l'autre réseau et puis voilà l'information a un effet comme ça d'embrasement comment est-ce l'information se distribue mais le cerveau s'intéresse à moins que les réseaux sociaux donc j'ai moins eu de succès mais effectivement il faut décrire de beaucoup de manières la propagation de l'information et puis dans un espace je pense à plus que trois dimensions je suis neurologue à la base c'est vrai que ça a commencé à me dépasser donc c'est vrai qu'on va essayer de trouver des gens qui auraient des outils statistiques pour ça génial je vais penser à ça sinon ma dernière question c'est bon si je vais je m'intéresse à la variabilité cardiaque puis je vois dans la littérature que ça peut être utilisé comme un biomarqueur de la régulation de soi puis justement qui pourrait refléter en fait le contrôle parasympathique de la variabilité cardiaque pourrait refléter la régulation émotionnelle pourrait on pourrait se servir de ça comme biomarqueur pour dissocier des troubles des gens qui souffrent de troubles affectifs de gens contrôl je me suis demandé si vous aviez couvert ce domaine de recherche alors on a un set de données on a fait une étude le majeur qui n'a pas publié et puis la postdoc a complètement changé de carrière on a fait une étude je ne sais pas si ça doit être assez lié à ce que vous avez dit où on a même genre de paradigme que je vous ai décrit vidéo état de repos etc avec deux twists le premier c'est que dans certaines conditions on demandait au sujet de réguler leurs émotions en faisant de la réévaluation de la réévaluation de la rééparison de regarder à quel point ça changeait ensuite l'activité persistante et deuxièmement on mesurait effectivement différents aspects de la réévaluation de la réévaluation en particulier ce ratio alors juste maintenant le fait de parler en français ça me manque mais les comment ils s'appellent Tyler et autres sur le degré sympathique par la sympathique et on avait observé en fait des résultats tout à fait significatifs en particulier justement de la rééparison de réévaluation en fait après les malagatiques et qui impliquaient de mémoire justement de l'insulat et d'autres régions tout à fait pertinentes mais c'est une étude qui n'a jamais été formée les données mais les analyses n'ont jamais été forcément finalisées donc je vous invite on pourrait publier ça à fin je le retrouve ça j'ai les données sur un disque que je transpose de PC en PC avec les générations mais oui bien sûr si ça vous intéresse les données je vous demande si je trouve toujours dommage dans les données qui ne sont pas après c'est toujours la question on peut en reparler il y a une question à la maison de Vincent Tachereau-Dumouchel Vincent est-ce que tu veux te manifester vocalement ou oui absolument je peux parler vous m'entendez oui tout est bien oui parfaitement super donc merci beaucoup très belle conférence je réalise je ne connaissais pas aussi bien vos travaux que ce que je croyais donc c'est super la fun j'ai appris plein de choses l'aspect qui me questionne c'est un peu de voir votre position théorique par rapport aux émotions vous avez commencé en parlant en fait les émotions c'est multidéterminé il y a plusieurs aspects il y a le comportement la mémoire l'attention puis l'expérience subjective puis puis bon à travers votre présentation c'est des fois que vous associez disons l'institut antérieur à l'expérience subjective des choses comme ça puis en même temps l'expérience subjective est moins peut-être associée au réseau par défaut et tout ça donc je me demandais en fait dans le langage populaire en fait l'expérience subjective est vraiment ce que les gens attribuent à l'émotion et si on parle au niveau de la pathologie quand quelqu'un nous dit bon j'ai un trouble anxieux c'est vraiment l'aspect subjectif que la personne utilise pour se caractériser comme étant un trouble anxieux donc les troubles affectifs aussi sont d'une certaine façon déterminés par la composante subjective donc en fait ma question est c'est quoi votre vision exactement des émotions est-ce que ça englobe aussi beaucoup les comportements la mémoire tout ça où vous attribuez l'expérience subjective dans le plus grand le plus grand paysage des émotions alors oui c'est une base question théoriquement c'est oui moi en plus je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la psychologie à Genève mais entre autres une des personnes qui m'a beaucoup influencé c'est Claude Scherer qui a créé justement le centre de sciences affectives à Genève et donc c'est un appraisal de théoriste c'est quelqu'un qui il y a justement un modèle des émotions qui est le modèle componentiel des émotions même si son modèle à lui-même est assez complexe au point que c'est difficile de savoir comment on pourrait le falsifier tellement il a prévu de flèches ça me semble être un des modèles qui reste assez solide par rapport à d'autres modèles en ayant défini effectivement les émotions comme une série de composantes et la combinaison de processus d'évaluation et donc du point de vue théorique moi je suis assez en faveur de ces modèles d'évaluation compréhentiel sachant qu'une des évaluations de base y compris dans le modèle de Claude Scherer c'est bon ou pas bon la balance peu importe comment on l'appelle et que ça reste quelque chose qui est quand même assez spécifique à ce monde-là des émotions mais la nouveauté le degré de contrôle donc dans une série d'études qu'on a en cours justement on essaie de caractériser les émotions en fonction de ces composantes d'évaluation et puis on a justement un papier qui a été parlé l'année passée où on essayait d'évaluer les réseaux d'évaluation en même temps on mesurait l'EMG et puis de regarder la motricité le rythme cardiaque on mesurait un réseau végétatif etc enfin physiologique et là aussi si on regarde le décours temporel de ces réseaux qu'on peut mesurer séparément on a pu tester quelque chose de ces modèles qui est que lorsque il y a des épisodes émotionnels on observe une synchronisation de ces différents réseaux c'est-à-dire qu'il y a tout un peu certains réseaux qui sont co-activés alors que normalement après c'est plus difficile effectivement de faire le lien avec l'expérience subjective je ne pense pas qu'il y a un réseau juste de l'expérience subjective parce que selon ce qui va y entrer il y aura différentes choses par contre la capacité à rapporter sur son expérience de l'introspection certainement le fait que le cerveau a accès à son propre état ça va impliquer peut-être certaines régions en particulier et ça pose la question est-ce qu'il y a des émotions inconscientes c'est quoi la différence c'est simplement le fait de pouvoir mettre une étiquette donc si je peux me permettre peut-être d'essayer de faire le pont avec la question précédente avec le state space est-ce que d'une certaine façon vous voyez que chacune des composantes de l'émotion amène à disons être une dimension disons dans un univers assez hautement multivarié et que l'état affectif serait peut-être le point qui se déplace dans cette c'est un peu votre vision la question étant c'est quoi les bonnes dimensions est-ce qu'on arrive à prouver quelles dimensions sont importantes c'est quoi l'espace par rapport à d'autres phénomènes mentaux très intéressant je pense que oui effectivement plus on avance avec ces notions de state space je pense qu'on va pouvoir faire un pas vous aider à mieux comprendre mais comme vous dites les dimensions ne sont pas évidentes très bien merci beaucoup très intéressant est-ce qu'il y a d'autres questions oui mademoiselle oui je n'entends pas très 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 bien je dois dire peut-être vous approchez un petit peu je pense le micro est ici oui vous avez dit la persistance des émotions suite à l'épisode est associée à un style de régulation émotionnelle maladaptative et la présence de traits de rémunération chez les sujets normaux est-ce que vous pensez qu'il y aurait des prédispositions neurologiques génétiques ou est-ce que ce serait peut-être plutôt quelque chose d'acquis il y a certainement des prédispositions il y a certainement des choses acquises on n'a pas vraiment étudié ça directement mais comme tout trait de personnalité tout trait de régulation je pense qu'il y a à la fois des prédispositions mais je ne sais pas d'où viennent les prédispositions on pourrait imaginer faire ce genre d'études c'est des gens qui ont des des gènes particuliers mais ça ce n'est pas des études qu'on a faites c'est sûr la réactivité du cerveau à un stimus lorsqu'on dit les personnes anxieuses ou les personnes phobiques ont une augmentation de la réactivité cérébrale à un stimus leur cerveau est quelque part connecté de telle manière que ça va permettre ces réponses donc je pense qu'on pourrait lier ces réponses qu'on voit à des traits précédents donc ce n'est pas une réponse très précise mais oui bien sûr le fait que ça va être que ça peut être acquis oui comme ça peut être désappris après une chose qu'on est en train de faire aussi ça c'est lié à une collaboration avec l'effet de la méditation par exemple la pratique de la méditation en fait effectivement par rapport aux ruminations notamment justement si vous voulez tout savoir on est en train de faire la même chose chez les étudiants en médecine en fait savoir si leur degré de régulation des émotionnels de résistance au stress et tout ça et l'effet éventuel de l'apprentissage de la méditation va les faire enfin faire leur cerveau réagir de manière différente à des situations stressantes merci il y avait une autre question je me demande en fait vous avez si vous évaluez d'autres types de populations cliniques donc par exemple si des personnes narcissiques ou autres ou si ça se limite vraiment avec des personnes bipolaires alors j'ai encore scanné aucun collègue de mon département pour mais non nous on a fait des des collaborations surtout les troubles affectifs pour l'instant les troubles moi encore une fois je suis neurologue donc je n'ai pas c'est plutôt les collaborations qui définissent les types de patients et le fait que effectivement alors ça c'est même connu c'est une des choses qui m'a amené à m'intéresser à ça je ne sais pas si vous connaissez mais il y a des études sur le PTSD et les troubles de l'humeur dépressifs c'est des modèles animaux les souris typiquement les souris pour les rendre déprimés on les suspend par la queue on fait un tas de trucs pas très sympas on fait se rencontrer d'autres souris agressives etc et il y a un certain nombre d'études notamment françaises j'aurais pu me souvenir de nom de l'équipe qui ont montré que ce qui prédit en fait les comportements d'anédonie et autres après qui sont des marques pour les modèles de dépression c'est pas tellement le degré de cortisol et le degré d'expression de certains gènes ou marqueurs moléculaires au moment de l'agression si on sacrifie l'annumération ni même dans l'heure qui suit mais par exemple 24 heures après ou dans les 6 heures après donc effectivement avec aussi des cours temporels qui fait que la pathologie elle reflète à quel point il y a des traces de cette expérience qui persistent et ce qui n'a pas refait sens de comprendre comment ces traces sont intervenies et comment on peut après les influencer aussi je pense c'est ce qui est intéressant Merci beaucoup Patrick pour la conférence pour l'excellente conférence et ta générosité aussi dans ta réponse aux questions est-ce que tu nous donnes la permission de utiliser son veto pour rendre public ta conférence c'est bon je crois que j'ai pas dit trop parce que j'en regretterais comment pas merci beaucoup merci à vous c'était pour le il y avait encore une question à bientôt au revoir oui Simon bonjour 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 pour la place pour la place